En compagnie d'Opéra Multistyle, Ardricourt, ici, c'est loin de la région centre, mais on tenait absolument à les voir, pour 40 ans de carrière, ça ne nous rajeunit pas. C'est sûr, même quand on a commencé, on ne pensait pas durer aussi longtemps. Nous, nous en sommes nous-mêmes étonnés. C'est un grand plaisir de pouvoir toujours faire des albums et de pouvoir nous exprimer d'une façon assez libre depuis toutes ces années. Vous êtes revenue à la formation d'origine après avoir eu des petits extraits sur un certain nombre d'albums ? Oui, nous avons eu un bassiste qui est parti en 2018. Il était resté quand même quelques années avec nous. Depuis 88, il a participé à pas mal d'albums. Et puis avant, nous avions eu un batteur et puis aussi un guitariste. Ils sont restés très très peu de temps, en fait. En fait, on est revenu à la formation dans laquelle on était pour cathédrale, et puis dans notre tout premier maxi. Donc, 2023 pour Opéra, c'est très prolifique, avec un album sorti en début d'année, et puis le petit dernier, là, qui a quelques semaines. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'Opéra est encore aussi productif ? Il y a deux choses. Sans doute qu'on n'a pas encore épuisé tout notre capital créatif. Puis d'autre part, il y a de la demande de la part de Label. Il y a Wave Records qui nous a sorti les passions tristes, mais il nous produit depuis très longtemps. Et par contre, il y a un Label espagnol qui nous a sorti un petit bouquin sur nos 40 ans, un petit livre récapitulatif. Et il aurait voulu des inédits à mettre sur un CD qu'il aurait mis avec. Comme on n'en avait plus, en fait, on s'est dit, comme on était en train de faire les morceaux des passions tristes, on a continué à créer des morceaux. Et les huit morceaux qui sont sur cet album ont été faits pendant les mêmes sessions. Qu'est-ce qui inspire les paroles de la musique d'Opéra ? La vie, les incidents de la vie et puis l'actualité. Beaucoup de phénomènes d'actualité qui s'intensifient et qui s'accélèrent actuellement. Donc voilà, allez, on va faire court parce que pour vous, la scène, c'est dans quelques instants. Le futur pour Opéra, il y a l'album et puis... 10 années supplémentaires d'existence. Si possible en forme, on verra. Et puis de toute façon, pour l'instant, cette année a été très riche en albums. Et puis en fait, on est aussi allé jouer au Brésil à la demande de notre label. Vous êtes des vrais dieux là-haut ? Oui, c'est à souhait, c'est curieux, c'est très curieux. Voilà, oui, oui. Mais à chaque fois qu'on y va, c'est un plaisir renouvelé. Deux concerts de 500 personnes. Oui, quand même, c'était pas mal. Et les gens qui chantent nos paroles, comme ça on peut se tromper. Les gens nous rattrapent si on fait une erreur dans les paroles. C'est assez fantastique. Ils chantent les refrains de cathédrale, de nos vieux morceaux. Ce qui est le plus dur, c'est les dédicaces qui durent aussi longtemps que les sept. Donc pour un groupe de la région centre, là vous êtes en région parisienne, on va avoir la chance dans les semaines, les mois qui viennent justement, de vous revoir dans le Loiret, ça serait bien quand même. Écoutez, tout ça ne dépend pas de nous. C'est vrai qu'on n'a pas toujours eu en France un écho énormément favorable. Ça tient peut-être à plein de choses qu'on n'a pas encore vraiment essayé de définir, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, oui, on aimerait bien, on n'est pas contre. Mais ce n'est pas nous qui sommes, comment on vient dire, responsables de ce genre de choses qu'on ne peut pas. On est tributaires de la demande aussi. Bien évidemment, on ne peut pas s'imposer et se forcer les gens à nous écouter. Eh bien, messieurs, dames, merci. Puis à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.